Quoi ? Vous n'avez jamais lu Jupiter's Legacy ? Mais qu'est-ce que j'entends ? Vous n'avez jamais lu ce chef-d'oeuvre de Mark Millard et Frank Coitley ? Quoi ? Vous avez vu la série et vous vous dites pas question de lire ce truc ? Oubliez la série télé, oubliez la série Netflix, mal produite, mal pensée, mal réalisée, abandonnée sur le bord de la route par Netflix après seulement quelques semaines. Un bide total, un échec artistique et surtout une trahison pour ceux qui aiment les bonnes adaptations. Évidemment que le cinéma ou la télévision ne sont pas là pour faire un copier-coller de ce qui existe en comics, mais qu'il faut adapter. C'est le principe, évidemment, ce n'est pas la même narration, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même chose, mais on ne pouvait pas mieux rater l'adaptation de Jupiter's Legacy avec cette série Netflix de sinistre mémoire qu'il faut vite oublier. Il faut vite oublier la série Netflix et il faut vite réhabiliter le chef-d'oeuvre de Mark Millard et de Frank Coitley. Les auteurs ont lancé cette série il y a bientôt 10 ans, une série absolument géniale, une série sur la famille, une série ultime consacrée aux super-héros. Vous le savez, Mark Millard, il aime les super-héros, il l'a prouvé à travers Authority, il l'a prouvé à travers, évidemment, ce qu'il a pu faire sur les Ultimate X-Men et sur Ultimate. Et il les a magnifiés, il les a rendus adultes et il est allé chercher, évidemment, dans ce qui se faisait de meilleur, inspiré, comme tous les jeunes de son âge à l'époque où c'est sorti, par Watchmen. Puisque dans les années 80, Mark Millard était un enfant, un adolescent et qu'il a grandi avec Watchmen et il a eu envie de raconter des histoires qui déstructurent le mythe du super-héros et qui racontent les failles, qui racontent les faiblesses, qui racontent les douleurs et qui racontent une mythologie. Et c'est ça la force de Mark Millard, c'est de nous proposer un comics de super-héros qui en 10 épisodes, 10 épisodes, un 2x5, les deux volumes de Jupiter's Legacy, nous condense de façon absolument géniale une saga familiale sur deux générations avec des conflits, avec évidemment beaucoup d'humour, avec évidemment beaucoup de second degré, évidemment beaucoup de poils à gratter, je devrais dire, et avec vraiment le talent qui caractérise ces auteurs. Mark Millard et Frank Coetley ont certainement écrit un des meilleurs comics de super-héros de l'ère moderne et ont certainement aidé à nous proposer quelque chose de fabuleux. Ils avaient déjà travaillé sur la série Authority et quel plaisir de les retrouver. Dans ces 10 épisodes, vous allez absolument vous régaler, vous allez découvrir des personnages attachants, vous allez découvrir une saga géniale. Si vous n'avez jamais lu de comics de super-héros et si vous avez un a priori, lisez ça, il va changer. Si vous aimez les comics de super-héros, vous allez prendre une claque. Et si vous voulez vous réconcilier avec le mythe du super-héros, vous allez évidemment adorer. C'est un comics à mettre entre toutes les mains, pas besoin d'avoir lu 800 épisodes d'Avengers ou 900 épisodes de Spider-Man ou que sais-je. Là, vous avez un concentré de qualité. Si vous avez aimé les Authority de Mark Millard, si vous avez aimé ses Ultimates, vous allez adorer Jupiter's Legacy. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette série. Et vraiment, je pèse mes mots puisque j'adore cette série. Elle est fabuleuse. Je vous la recommande. Surtout que c'est une occasion en or de la lire puisque vous le savez, en ce moment, le tome 1 et le tome 2 sont proposés à 20 balles. Ça vous fait 10 euros le tome 1, 10 euros le tome 2. Ils ont fait un joli blister. Ils ont mis évidemment du plastique, un macaron, un nouveau code-barre. Et vous avez le Jupiter's Legacy de Mark Millard et Frank Coetley pour seulement 20 euros. C'est l'occasion unique, une occasion en or pour découvrir si vous ne le connaissez pas ce récit. Honnêtement, si vous cherchez quelque chose de nouveau et d'intéressant à lire, si vous dites tiens, j'ai envie de lire un bon truc, écoutez ce que je vous dis, suivez mes conseils. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est une bonne lecture garantie. Je ne connais personne qui n'a pas aimé ce titre. C'est tout simplement un comics formidable. C'est à découvrir sur originalcomics.fr. Et ça ne coûte que 20 euros les deux tomes. Ça vous fait 10 euros le tome de Jupiter's Legacy à ce prix-là. Non seulement vous ne pouvez pas vous tromper, mais en plus vous allez vous régaler. Je vous signale que le prequel qui s'appelle Jupiter's Circle, mais ils ont changé le nom depuis, maintenant ça s'appelle Jupiter's Legacy, le prélude. Mais c'est la même couverture. Il est disponible. Ça raconte ce qui s'est passé 20 ans avant ou 30 ans avant la génération des parents. Et la suite vient de sortir et on en reparlera dans une autre émission dédiée. Je suis en train de terminer l'album et je me régale. Je ne pensais pas me réconcilier à ce point avec Marc Millard après qu'il ait amené sa série chez Netflix. J'étais très déçu. Je trouvais qu'il avait abîmé sa marque. Mais là je me régale. On en reparle demain. Jupiter's Legacy tome 3. Quel claque. C'est absolument fabuleux. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Bien entendu. Lien dans le descriptif de la vidéo. Profitez de cette offre découverte. 20 euros les deux tomes de Jupiter's Legacy. 10 euros le tome. Lisez-le. Je vous jure que vous allez adorer. Salut.